Petit stream de l'après-midi. Bonjour Arion, bonjour Daïsouko, bonjour Mouadib. Oh là là, bonjour à l'inconnu. L'inconnu que j'ai rencontré en vrai, contrairement à Daïsouko. Poleto que j'ai dû rencontrer, mais aucun souvenir. Eliav, Nilak, je n'ai pas encore rencontré, mais j'espère que quand je dirai dans le pays des riches en Suisse, quand je serai parmi les chocolats et les lingots, les coucous et les joaillets, on pourra se rencontrer. Inoto, salut, Inoto, je l'ai rencontré deux fois. Inoto, voilà, allez, je plaisante. J'ai rencontré Poleto, et Poleto, c'est un mec qui boit beaucoup. On ne dirait pas comme ça, mais vraiment, c'est très impressionnant. Je n'ai même pas lu ce que disait Inoto, il a mis un pavé. Mais heureusement, Inoto, je pense à ton pavé. J'espère que tu ne disais pas des trucs incroyablement intéressants. Peut-être que le secret de la vie et de la mort était dans le pavé d'Inoto qui vient de disparaître dans le défilé du chat Twitch. Bonjour Lama Poule, bonjour Yuki, bonjour Gay. Mais il y a Claremont qui est là, Claremont, très bon illustrateur. Il meurt à la fin. Il meurt à la fin, vous ne le savez pas, mais c'est quelqu'un qui fait des stats sur les dés de Game of Thrones. Salut Superpingou, salut Lune Virtuelle. Voilà. Lune Virtuelle qui refuse de lire Le Nom du Vent, au calme. Comme tu veux, moi je refuse de regarder les Marvel. J'attends que le dernier Marvel sorte avant de lire tous les Marvel, de regarder tous les Marvel. Et Nois, Nois vient de Sub et j'adore l'argent. Donc c'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire. Bonjour Tcherno, attends il n'est pas bien mis, je le remets bien. Bonjour Tcherno, bonjour Kellogs, bonjour Archia Block, Nacho Fuerte aussi, il donne de l'argent. J'aime deux personnes aujourd'hui, pas plus. Ensuite, alors je vais vous dire quelque chose. Il y a deux types de gens sur ce chat. Il y a les gens qui donnent beaucoup, mais il y a les gens qui donnent moins. C'est une blague que je fais parce que je parle parfois du... Comment ça s'appelle ? En fait je parle des gens qui donnent la qualité au patron de qualité. Et Daitsuko, il donne de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5. 5 subs pour Daitsuko. Parce qu'il veut que je parle de Narbonne. Il veut que je me renseigne sur Narbonne. Narbonne, aucune... 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait il y a un truc qui est intéressant. C'est que j'ai remarqué que ça faisait stresser les gens quand je mettais une pièce et qu'ils ne le mangeaient pas. Ça faisait stresser. Et je pense que je vais utiliser que des pièces très légères pour vous faire stresser. Pour que vous vous en mettiez plus. Bref. Est-ce que Narbonne existe ? Bref. Bonjour. Alors 2021, on lui donne quelle note 2021 ? On va faire un petit pôle. Oh Giscard. Giscard. Giscard à la barre. Attends, on va faire un mini pôle. Alors évidemment je ne peux pas donner 10 minutes, mais quelle note pour 2021 ? Sachant qu'une note basse, c'est une mauvaise note. D'accord ? 0, 1, 2, 3, 4. Donc ce sera... Oh merde. Attends. Bon bref. Voilà. On va dire que ce sera de 0 à 4. D'accord ? On notera sur 4. Alors merci Giscard. Giscard, j'ai oublié de le dire. Giscard, c'est parti. C'est parti. Non mais il y a un pôle. Vous pouvez répondre au pôle. Eh, Super Pinguï donne de l'argent. Oh là là. On va parler de 2022. Tiens, regarde. Il n'a pas mangé. Ça, il ne mange plus. Il n'a plus de piles. Ça va s'accumuler. Bref. Un film SF qui se passe en 2022. Un classique de 73. Oui, oui. J'ai bien lu. J'ai bien lu. Je me suis mal exprimé. Mais c'est un film qui est néanmoins sorti en 2021. L'harnais de l'argent sur Twitch. Je ne sais pas trop. Vous n'avez pas le pôle. Bah tant pis. Alors, je regarde un peu les notes qui se dégagent. On est sur la moyenne. Mais ça, c'est toujours, ça, c'est vraiment insupportable. Dieu lui-même disait, la Bible disait, excusez-moi de citer la Bible, Dieu vomit les tièdes. Souvent, je dis, tu veux plutôt des frites ou des pâtes. Bah, tu fais moite-moite. Tu vois, les gens, ils ne prennent jamais frites ou pâtes. Ils prennent les deux, tu vois. Et voilà, tu dis, comment il est ce film ? Il est bien ? Il n'est pas bien ? C'est ce côté thèse, antithèse, synthèse qu'on nous a appris à l'école. Moi, je suis toujours... Mon nouveau, comment s'appelle ? Mon nouveau proverbe, c'est changement de pâturage, réjouis. Quoi ? D'herbage. Changement d'herbage, réjouis les veaux. C'est moi le veau. Et je change souvent d'avis. Mais par contre, je suis à fond sur un pâturage ou sur un autre. Herbage, herbage. Bref, peu importe. Herbage, pâturage, on s'en fout, c'est la même chose. Donc, je voulais vous dire. On va faire juste un petit récap de 2021. 2021, c'était moyen. Et moi, je voudrais qu'on se retransporte en un stream que j'ai fait il y a deux ans, en 2019. où on était 20, 20, 20, 26, parce que j'étais... Voilà. Je faisais des streams de 10 fois moins de personnes, littéralement. Et je disais, quand même, l'année 2019, qu'est-ce qu'elle est dure. Avec les gilets jaunes, là, on n'en peut plus. On ne peut plus vraiment... Enfin, les transports sont bloqués. Il y a une tension palpable. Il y a une défiance. Vraiment, c'est dur, tu vois. Je disais ça. Je disais ça, gars. Et là, tu vois, je n'ose plus trop dire. Je pourrais dire, ça va mal, tu vois, la carte du taux d'incidence en France et en France. Mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus si je dis ça va mal et la Chine va nous envahir, tu vois. Donc, moi... Ah ! 2021, Game of Thrones, c'est cool. Eh, j'ai des pianistes, salut, j'ai des pianistes. Et là, l'herbe est toujours plus biaire dans le... Oh, non, pas vraiment. C'est juste, je viens de changer un peu. Mais c'est-à-dire qu'il faut relativiser un petit peu. On n'est pas morts. Même si, je dois vous dire que depuis que j'ai le Covid, j'ai fait de l'asthme, voilà. L'asthme est revenu. Je ne sais plus, je me tiens loin des chats, du coup. Et c'était mieux avant. Alors, moi, je ne peux pas dire ça. Moi, personnellement, avant, c'était pire. En gros, j'ai été heureux... Je ne sais pas quand est-ce que j'ai été heureux. Je pense que je ne suis pas un mec... Je ne suis pas un cerveau designé poitreux. D'ailleurs, en vrai, si j'étais ultra heureux, je ne vous parlerais pas. C'est ça ? C'est-à-dire que j'aurais des vrais amis, déjà. Et je ferais un métier non créatif. Je serais un très, très bon gestionnaire ou un très bon comptable. Je serais un négociateur, je serais un acheteur. J'achèterais des parapluies, par exemple. Mais jamais, je ne ferais un métier créatif. C'est... En fait, j'écris des histoires parce que je veux fuir cette réalité qui est un peu nulle. Voilà. Mais bon. Et donc, on n'est pas mort. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. On est à combien, là ? Je n'ai même pas vu. Il y a le train de la hype qui... Ah, je n'ai même pas vu la fin du pôle. Mais peu importe. Et donc, après, il s'est passé des trucs en 2021. Déjà, alors, juste mini récap de ma part. Je veux bien écouter vos récaps, mais en vrai, je m'en fous. Mais je vais foutre chez le mien. En fait, l'air de rien, souvenez-vous, il y a un an, il y a un an, à cette date, il n'y avait plus Game of Thrones. Game of Thrones, c'était mort. Game of Thrones, au WebJ, il m'avait appelé. Il m'avait dit, terminé. Game of Thrones, on n'a plus l'argent. Ça ne se fera plus jamais. Et j'allais écrire à MV, ou je l'avais déjà écrit, peut-être, fin décembre. J'ai écrit fin décembre à MV, mais il ne m'avait pas encore répondu. Il m'a répondu début janvier. Donc, pour moi, Game of Thrones, c'était mort. Et, en vrai, comment ça s'appelle ? Ah, tu as envie de ma place ? On va en parler de l'envie tout à l'heure. Et, en vrai, j'étais assez soulagé que ça s'arrête, tu vois, parce que c'était aussi une bataille constante de maintenir l'émission. Et ils disaient, bon, tant mieux, ça s'est arrêté, je vais pouvoir faire autre chose. Et c'est toujours ça, c'est-à-dire que, en ce moment, je pense beaucoup à l'après Game of Thrones. Qu'est-ce que je ferai après ? Même si je vais pousser jusqu'au bout les choses. Bref. Donc, Game of Thrones a repris saison 5. Ça s'est très bien fait. J'ai été très bien entouré. MV, il a tout de suite dit Banco. Gozulting a tout de suite dit Banco. Et c'était bon, parce que je me méfiais de Gozulting, il n'y avait pas envie de travailler avec eux. Finalement, ça s'est très très bien passé. On a eu beaucoup de mal à trouver un, comment ça s'appelle, un partenaire. Et ça s'est fait. Alors, parmi les choses, il y aurait des choses à redire, mais en gros, j'ai aussi livré tous les dialogues d'un jeu vidéo qui s'appelle Outder 2. J'ai livré des dialogues pour ce jeu. Les dialogues ont été retravaillés derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait moi qui est dedans, d'accord ? Mais je l'ai quand même fait. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris des notes, comme ça, mais sur ce super cahier que j'ai trouvé. Je ne sais pas. J'ai mis un truc, mais je n'arrive pas à me relire. Voilà. Le deuxième aussi, je n'ai pas réussi. J'ai fait des OPSP. Souvenez-vous, les OPSP League of Legends et l'OPSP Monster Hunter aussi. Il n'y a l'air de rien, en fait, parce que j'avais fait une OPSP au Figaro, mais elle était plutôt confidentielle. Là, c'était vraiment ma première OPSP. Ça, c'était cool. Oh, Inoto ! Eh, Inoto ! Oh ! Vous savez qu'Inoto, nous, dans la commu... Pas de fibro-tripe parce qu'on est bienveillant, mais dans la commu-qualité, on dit que c'est le gros radin. Et là, il vient de donner 10 subs. Trop de subs. Mais là, la machine, elle ne marche plus. Je vais devoir le nourrir de force. Allez, vas-y. Mange. Voilà. Il n'y a plus de piles. Mais bon. Non, je plaisante. Inoto, ce n'est pas le gros radin. On l'aime beaucoup. Il est gentil. Il est marseillais. Il a un petit accent. Il est même plutôt généreux parce que quand il vient au camp, il a vraiment les bras chargés de gâteaux. Après, c'est des gâteaux. Ça s'appelle des casse-dents. Je n'aime pas ça. Mais c'est pour ça que je suis toujours... Je fais partie des gens qui ne sont pas heureux de voir Inoto parce que j'aimerais bien qu'il ait des choses bonnes. Mais si vous aimez les biscuits très secs, très durs, il en a beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont bons. Le camp, on ne va pas en parler. Allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il en parle du camp. Ma chaîne YouTube, d'ailleurs, qui stagne. Je suis à 7500 abos depuis six mois. Ça ne bouge pas. Par contre, je gagne de l'argent. Je suis assez content. Je gagne environ 100 euros par mois. Bref. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait l'OPSP Roux du Temps aussi cette année. Et je dois vous dire, j'ai perdu de l'espérance de vie en termes de stress et ça fait du mal à mon petit cœur. J'ai reçu un prix de science-fiction, ActuSF, et j'ai reçu un autre prix tangente. J'ai déjà eu un prix tangente. Je suis très content. J'ai fait le camp. Et également, je n'en ai pas trop parlé. Je voudrais en faire une émission spéciale. Je voulais parler de... Il essaie en vain de trouver... D'ailleurs, la VOD Roux du Temps. Non, elle n'est pas disponible. Voilà. Il fallait regarder en direct. Et également... Ah non, le mini-lague. Non. Il y a un truc que j'ai fait aussi. C'est que je suis allé à Disneyland. Voilà. Et j'aimerais vous en parler un jour parce que je suis de ces personnes qui aiment Disneyland. J'aime Disneyland. Je ne suis pas fan de Mickey, Minnie, Donald. Même si Donald, pour moi, je me sens solidaire de lui. C'est un mec qui traillarde, qui a la malchance avec lui. Il a quand même une meuf. Ce qui n'est pas le cas de contre-en-bonheur qui lui en fout pas une pour gagner de l'argent. Et je n'aime pas trop aussi le fait qu'il soit colérique, Donald. Mais c'est quand même une personne... J'ai envie de dire que c'est le plus humain de tous ces animaux. Et merci, Anis. Et j'aime beaucoup Disneyland. Et je dois même vous dire que ça, c'est Anis, c'est toi. Mais j'aimerais vous dire que pour moi, Space Mountain, c'est super. Enfin, là, ils l'ont refait, Space Mountain. Donc, c'est bien. Mais c'est moins bien qu'avant. Mais pour moi, Space Mountain, c'est un truc qui est assez unique. Parce qu'on pourrait dire, OK, Space Mountain, c'est un grand huit. C'est des montagnes russes. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une histoire, une ambiance. On t'emmène dans un autre monde. Et un peu comme Main Street. Main Street, on t'est dans un autre monde. Mais c'est pas une attraction. Tandis que là, t'as à la fois l'attraction et à la fois t'es dans un autre monde. Et pour moi, c'est vraiment assez fou. Assez incroyable. En tout cas, j'aime beaucoup. Star Wars, Space Mountain, honnêtement, c'est vraiment pas malin. Ils ont fait le minimum et c'est pas top. Mais bon. Je trouve que le Space Mountain avant, Jules Verne, Méliès, était incroyable. Vraiment. Moi, en fait, les histoires de gros canons, on enlève toutes les idées freudiennes. Vous entendez, Kratu qui tousse. Dès que je dis gros canons, elle tousse. Parce qu'elle dit gros canons, gros CP. D'accord. Quoi ? Est-ce que Disneyland vaut le Futuroscope ? Mais ça n'a rien à voir. Futuroscope, Disneyland, c'est plus cher. D'accord. Mais c'est une autre planète. Ça n'a rien à voir. Honnêtement, je veux dire aucune méchanceté sur le Futuroscope. Mais ça fait très mal. La comparaison est vraiment dure pour le Futuroscope. Donc, oui, non, c'est bien meilleur. Le sens du détail n'a rien à voir. C'est... Bref. Au Futuroscope, tu veux y aller ? Bon, on ira. On ira. Mais vraiment, c'est... Bref. En tout cas... Ouais, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que... Et en plus, il y a un truc, c'est que... En fait, c'est un peu comme... C'est comme un très beau théâtre de marionnettes, Disneyland. C'est-à-dire que ça a un côté intemporel. Tandis que le Futuroscope, c'est très... À un moment, c'était le top. Et aujourd'hui, ça... C'est un truc du futur, du passé, tu vois. Ça... C'est compliqué à défendre. Mais je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que c'est vraiment... Voilà, c'est... Enfin, c'est... Il n'y a pas de photo. Ah, Ebervald, je n'ai pas vu. Excuse-moi, Ebervald. Tiens. Merci beaucoup pour ton sub. Et donc... Le parc Astérix, c'est bien aussi. Mais le Futuroscope... Le parc Astérix, c'est assez marrant. Parce que c'est une autre ambiance. Mais bref. Bref. On n'a pas trop à parler. Mais en tout cas, Disneyland, c'est Disney. Si tu veux, avec la perfection. J'étais dans un très bel hôtel, qui était l'hôtel New York. Qui est aujourd'hui rebrandé Marvel. Bon, voilà. J'en parlerai le moment donné. Mais c'était chouette. J'étais avec ma famille. C'est toujours compliqué. Je ne sais pas pour vous. Mais c'est toujours compliqué d'être avec sa famille. Ce n'est pas pareil que d'être seul. Parfois, la famille, ça a ses avantages et ses défauts. Voilà. Bref. En tout cas, ça faisait partie des choses. Et vous, si vous deviez... Alors, je me tourne vers le chat. Moi, j'essaie de parler le plus possible et de vous transmettre des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Les mecs just chatting sur Twitch, c'est des gars qui lisent le chat en boucle. » J'ai envie de ne pas être ce gars-là. Mais j'ai envie quand même de vous lire. Et vous, si vous me disiez c'est quoi le truc, un truc que vous retenez en 2021. Ne me dites pas un truc genre « Mon père est mort », d'accord ? Dites-moi un truc plus léger, positif, disons. Par exemple, Tomb Raider, Gratos, Sur Epic, les gens nous disent « Moi, Dib ». Qui est un peu dissipé, quand même. Ouais. Alors, limite, moi qui suis quand même pour l'avortement, par exemple, je dirais « Allez plutôt au Puy du Fou » que au Futuroscope. Si vous ne voyez pas le rapport, ne vous inquiétez pas. Il existe. Voilà. Par contre, autant je vous dis « Allez au Puy du Fou », autant je vous dis « Vous pouvez vous abstenir de manger Michel et Augustin ». Tu vois, voilà. Donc, alors, il a eu la fibre. Alors, la fibre, très bien. Le camp, très bien. Disneyland, Cratu, t'as aimé Disneyland ? T'es devenu une Disney Girl. Alors que pourtant, Cratu, moi je l'ai connu. Genre, jamais l'Amérique ne viendra en France. Jamais, tu vois. Dune. Ah, Dune, il a bien aimé. Dune, c'est un... Ah, le film Dune, c'est un grand événement pour vous de l'année. D'accord, ok. Kougloff Salé de Poète de ce midi. Le mec, il a une mémoire de 12 heures. Après, ça ne marche plus. Le plus gros chiffre d'affaires de sa carrière. D'un outil, en fait, il vend des masques. Disco Elysium. Bon, ok. Game of Thrones. Ah, merci. Ah, c'est vrai ? Des biscuits avec des proverbes d'Akaba ? Il faut nous en envoyer, c'est trop bien. Franchement, tu nous envoies, nous, on les mange en direct. Game of Thrones. Ah, ça écrit du jeu de rôle, ça me fait plaisir. Tiens, comment c'est l'oestrogène ? Je dis, Naoski, honnêtement, je ne sais pas de quoi tu parles, mais je te souhaite le meilleur avec cet oestrogène. J'ai pu refaire du GN pour la première fois depuis 4 ans. Hyper-ogène, j'ai découvert Game of Thrones cette année. Mais Spider-One, c'est très bien. Quand j'ai commencé à aimer mes chats, je me choppe déjà d'allergé. Ça, c'est le Covid, ça nous transforme, ça nous transforme le corps. Un Erasmus à Cardiff et j'ai rencontré plein de gens. Un deuxième enfant, c'est pas... Deuxième enfant, en vrai, tu l'as voulu, tu l'as eu. C'est pas... Il ne faut plus se plaindre une fois qu'il est là. A Itozan, merci. Alors, le meilleur moment de cette année, ce n'est pas les biscuits de Hinoto ? Bah, si ! Je me souviens de la bonne bouille de Hinoto avec sa grosse barbe qui arrive avec les bras chargés de biscuits et moi qui me dis « Peut-être que c'est des truffes au chocolat. » Et en fait, pas du tout, c'est des biscuits au sable, tu vois. Mais peu importe, c'était très bien. J'ai succombé au premier tome d'arrière, pas plus tard que mercredi dernier. Voilà, merci, Doudou Dono. Merci pour ton argent qui ruisselle dans mon porte-monnaie. Là, j'ai gagné au moins 8 euros, c'est fantastique. Donc ça, c'était... Oh, le permis moto, ça, c'est classe. Ça, Tziguon, le permis moto, je respecte même si... Et là, je me tourne vers ma charmante assistante qui est à ma gauche. La moto, en général, ça veut dire la mort. Tu vas avoir un accident et tu vas... Comme je cite ma femme, les accidents de moto, soit ça tue, soit ça t'handicap londement. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est... Mais bon, je te souhaite de ne jamais avoir d'accident. Voilà. Je trempe, je ne trouve rien. Et si, Ebervalde, pense à ton Discord de bouffe. Il y a forcément un truc qui s'est bien passé. Le Zévin, c'était un bon moment, nous dit Achurit. Moi aussi, c'était un bon moment pour moi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y avait genre zéro stream à faire et j'ai enfin pu me reposer. C'était vraiment un super moment. C'est comme les gens qui me disent « Eh, regarde ça, il y a ça sur Twitch. » Je dis « Mec, ça me rappelle le boulot Twitch, tu vois. » Ah, Tchernobox est inscrite au permis. Permis moto ou pas ? Permis, elle a changé de taf. Oh là là. Et c'est bien le permis. C'est la liberté. Tchernobox, rendez-vous en 2022 quand tu vas me dire « Je me suis acheté une corvette rouge et je me suis cassé. » Je me suis cassé. Je suis parti loin. Ensuite, mon premier GDR en tant qu'EMJ. Bravo ! C'est beau ça. « Séparation des Daft Punk, c'est une bonne nouvelle pour toi, Calyptus. » En plus, « Faire des jeux vidéo mobile avec peu d'ambition. » Envoie-moi Spider-Man, t'as besoin d'un document de game design. Tu m'écris. « La prune surprise dans le salon fan art. » Ah oui. « J'ai commencé à collectionner des recueils d'illustration de SF Retro. » J'ai vu ton truc de Bayless, ça ne m'intéresse pas trop. De toute façon, je ne bois pas d'alcool. « Inoto, il va pousser de la fonte. » Comme ça, quand il va me retrouver, il va me donner une belle mandale. Ah, l'escalade. Alors, l'escalade, je respecte. L'escalade, trop bien. Bon. Polito, il a fait de JDR. Il ne sait pas que c'est. Ah, très bien. Et il va peut-être travailler avec un grand auteur de JDR. Peut-être croque. Ok. On a fait le point là-dessus. Alors, pour 2022. 2022. 2022. Donc, vous savez en gros ce qui va se passer. Il y aura des Game of Thrones tous les mercredis. Voilà. Ça va être l'aventure classique. On va faire des hors-série, deux, trois hors-série. Voilà. Ce n'est pas la peine. Vous savez que déjà qu'il va y avoir un jeu de rôle sur les présidentielles. Même si nous sommes le 31 décembre 2021. Sachez qu'aujourd'hui, on a eu une crise en mode sur-froid. En mode, comment on règle ce problème ? Est-ce qu'on va vraiment faire le truc ? Tu vois ? Ça a été réglé. Même si ce matin, je me suis élevé en mode il faut que je règle ce problème. Bref. Et... Oh, Puddleweed ! Oh, Jimcode, Puddleweed. Pépé Nécro. Regardez. Tout ça, c'est vos subs. Je les mets là. Allez. Bref. Et... Ensuite... Oui. C'est toutes les semaines maintenant. Plus... Enfin, normalement, il y a une semaine de libre par mois, mais on collera les OPSP là, à ce moment-là. Il y a peut-être d'autres OPSP qui sont en vue. Il y a aussi... Il y a aussi des OPSP impossibles. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote et vous allez voir à quel point je suis un mec moyen, discutable. Heureusement que je suis entouré de... de personnes comme ma femme ou l'âme qui me disent « Non, ça, c'est mal. » Tu vois. Ou Fredo. Même Fredo, les bonnes affaires, il dit parfois « Fibre, ne fais pas ça. » Tu vois. Par exemple, il y a le fameux... La fameuse OPSP avec l'armée. Ok. J'ai envie... J'ai envie depuis toujours de faire une OPSP avec l'armée. J'aimerais vous dire que ce n'est pas pour l'argent, mais... Ils ont beaucoup d'argent. Et... Mais aussi parce que... Je ne sais pas. Imaginez demain, on fait un Game of Roll dans un hélicoptère de combat, tu vois, où on fait, je ne sais pas, une Escape Game dans un sous-marin atomique, tu vois. C'est des trucs qu'on pourrait faire, tu vois. Et... 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 Non, non. J'ai même dit... Enfin, tu vois, imaginez un truc avec une grosse table et on pousse des tanks avec des machins, tu vois. Il y avait des trucs à faire. Et là, il s'est passé le truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'armée où la voiture, elle tourne à l'envers devant les migrants pour pourrir leur truc et elle plonge dans la... La voiture, elle s'embombe et ils sont obligés d'aller chercher un camion pour en désembomber le truc. Et là, j'ai dit... Mais non, je ne peux pas, je ne peux pas travailler avec ces gens-là, ce n'est pas possible. Ceci est absolument imposé pour tout l'ordre du monde. Ces mecs, ce n'est pas possible. En l'état, aujourd'hui, ce n'est pas possible, tu vois. C'est... Voilà. Donc, euh... Non, mais Daz, Daz, je lui ai dit, Daz, il m'a dit, tu veux travailler avec l'armée ? Il m'a dit non. J'ai dit non, mais Daz, je te fais monter dans un hélicoptère de combat. Et là, il a dit, je vais y réfléchir. Donc, ouais, mais effectivement, moi, quand je les ai vus tourner en rond devant le truc, j'ai dit, ben voilà, c'est mort. Les mecs, ils se sont atomisés. Ce n'est pas possible. Moi, je l'oublierai... Mais même moi, à titre personnel, je n'oublierai jamais ce qu'ils viennent de faire, tu vois. C'est vraiment trop con. En plus, j'avais un mec qui filmait. Tu vois, je ne suis pas pour l'état policier, mais en vrai, le mec, il filme, au moins, il y a un militaire qui prend, qui filme et qui casse la caméra, tu vois. Je veux dire, mais là, ce n'est pas possible. C'est impossible, tu vois. C'est... C'est... Voilà. Bon, bref. En tout cas, non, mais bref. Donc, ce n'est pas soviétique, tout ça. Ça, c'est serbe. On est dans l'Europe. L'argent a été rendu pour service public à mon imaginaire. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Non, mais pas Delweed. Non, bon, tout ça pour vous dire que tous les gens qui m'avaient dit depuis toujours, et je tourne la tête vers ma femme et vers l'âme qui n'est pas là, mais c'est un fantôme comme dans Star Wars ou Fredo Les Bonnes Affaires qui est derrière lui, qui m'ont dit ne travaillez pas avec l'armée, ils avaient raison. Donc, je ne pense pas que je ferais ce type d'OPSP aujourd'hui. Salut, petite pluie. Avec eux, en tout cas. Dommage, parce qu'il y avait moyen. Et puis, je dois vous dire que même si j'aime beaucoup Eh, salut Linkus ! Même si j'aime beaucoup faire des actual plays, des jeux de rôle, il y a de façon constante. Alors, Linkus, la que vous voyez là dans le stream, c'est le MJ de Table Quest. Donc, déjà, n'hésitez pas à le follow. Parce qu'en plus, il fait des émissions sur le jeu de rôle le lundi soir. C'est très chouette. Et là, donc, que disais-je ? Vous savez que je veux que l'émission Game of Thrones, elle évolue pour arriver à avoir quelque chose qui est... Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, mais en gros, ce serait plus vers de la série télé improvisée sans les tables, sans les écrans, sans les dés. Voilà. C'est quelque chose de ce qu'elle en réfléchit. Et effectivement, je réfléchis aussi à l'après. Et j'aimerais vous dire un scoop un peu ce soir. même toi, tu n'es pas au courant. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est un petit scoop. C'est un petit scoop de rien du tout. C'est un petit scoop. J'aimerais vous dire un petit scoop qui ne vous concerne pas trop. Et après, je vous parlerai d'une histoire et vous allez voir que les deux histoires, elles se rejoignent. Ouais, en fait, je vais faire un stream un peu tôt parce que comme ça, après, je vous laisse faire ce que vous devez faire ce soir. personnellement, je vais jouer à Titan Quest avec ma femme et on va manger des lasagnes ensuite. Donc, non, non, le scoop, non, je vous parlais d'abord, est-ce que vous savez historiquement quel est le premier open world jamais écrit et qui l'a écrit ? Un open world ou un open world ou comment ça s'appelle ? Un monde ou dans lequel on peut faire un jeu de rôle, une campagne de jeu de rôle. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? C'est plus une question un peu littéraire. Ce n'est pas Jules Verne, c'est avant Jules Verne. JDR Vampire, c'est 1990. Donc, si je dis que c'est avant Jules Verne, non, non, non. Un open world, alors je parle d'un open world littéraire. Donc, on est avant que le jeu de rôle arrive. Littérature. Salut, Beluga. Ah, Homer, alors non, Homer d'une certaine façon, mais en fait, l'Odyssée, l'Odyssée et l'Iliade, effectivement, ça pourrait être des descriptions de mondes oniriques, mais ça reste des épopées. Moi, je parle d'un véritable bouquin de jeu de rôle dans lequel il y a marqué, un peu un atlas imaginaire. Un truc des... des sœurs brontées. Exactement, me dis Kratu, parce que je la saoule avec, c'est un... Donc, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, ça s'appelle Glass Town, donc ça veut dire la ville de verre, Glass Town, et ça a été écrit par les sœurs brontées. Les sœurs brontées, elles ont fait un truc un peu ouf à un moment. Elles s'emmerdaient, et elles étaient riches, et elles avaient de la culture. Elles se sont dit, tiens, si on inventait une ville imaginaire, et donc, elles ont inventé une ville imaginaire, et comme dans un bouquin de jeu de rôle, elles ont dit, voilà, la ville, elle est comme ça, et dedans, il y a tel mec, il est colonel dans la ville, il vit ça. Donc, elles l'ont peuplé la ville avec des PNJ, et après, elles ont fait un journal de la ville qui s'appelle Glass Town, c'est-à-dire en Afrique, tout ça, et elles ont fait aussi des poèmes sur... Voilà, elles ont écrit des fausses lettres d'amour entre les personnages de Glass Town, un vrai truc. Donc, en gros, c'est le premier Open World, et ce que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qu'on avait fait à un moment, sur... Probablement, après, je vais le faire, peut-être, alors, je suis du mal. Et en gros, l'idée, c'est que... C'est que... En fait, j'ai essayé de faire ça à un moment avec mon Discord, surtout qui était un peu narcissique, qui s'appelait Fibreville, et en fait, cette idée, c'est allé assez loin parce qu'on a créé une monnaie, on avait fait des impôts, on avait fait des salaires et tout, avec une monnaie virtuelle qui était sur le Tigris, qui est sur le Discord, et voilà, après, il y a eu une guerre, donc c'était plutôt intéressant, mais c'est pas allé loin. Mais voilà, donc il y a cette idée-là, et en fait, je voulais vous dire quelque chose, c'est que... Je vous donne un scoop, mais bon, on est entre nous et vous le dites pas aux autres, c'est que les héros, ils vont descendre... Là, ils sont à Chaos, ils vont descendre un fleuve et donc le Hamann, là où ils descendent le fleuve, ils vont leur arriver plein d'aventures, mais à un moment, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous voulez que je spoil ou pas ? Il va se passer quelque chose de surprenant, mais qui n'a pas changé forcément l'histoire, mais qui va être assez impressionnant. Je spoil ou pas ? No spoil ? Elle ne voulait pas que je spoil ? Ah merde, spoil ou pas spoil ? Du coup, je ne peux pas dire le scoop. Oui, au spoil, on va faire la démocratie. Spoil ou pas spoil ? Sondage, bien sûr. Sondage. Ah merde, j'écris Paul. Alors, spoil, spoil, pas spoil. Ah merde, attendez, on va y arriver. Voilà. Alors, dites-moi un peu. On sent le 50-50. Si c'est 50-50, les gens qui ne veulent pas spoiler, coupez le son, faites un signe. Je fais zéro signe. Je fais ça, surtout nous. Ah, les gens veulent spoil. Bon, ok. Ah, le pas spoil remonte. Ouais, vous aurez oublié demain. Donc, en gros, ils descendent, ils descendent le fleuve, le Amandawu, et la nuit tombe, et en fait, dans le ciel, apparaît une autre planète. Une planète, une planète sœur de la planète Daria, donc, qui flotte, enfin, énorme, qui flotte dans le ciel, et c'est un autre monde. Et, voilà. Donc, et en gros, l'idée, c'est que je voulais, en fait, je me suis dit, enfin, je veux faire plein de trucs avec cette planète, mais, je me suis dit, est-ce que le gros projet, j'aimerais bien que mon gros projet de 2022 avec vous, la commu du Discord, si vous voulez joindre le Discord, c'est point d'exclamation Discord, avec vous, en fait, les viewers, et les gens qui aiment bien Game of Roles, et qui sont créatifs, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans le jeu de rôle, tout ça, j'ai envie de vous proposer, en fait, d'écrire ensemble, enfin, les pays, et les univers, et les villes, et les, comment ça s'appelle, et les créatures de cette autre planète. Parce que moi, je ne peux pas vous dire, allez, on va faire un, comment ça s'appelle, un pays, un continent commun, et je le mets dans le truc derrière, parce que Eldarcraft va s'arracher des cheveux. Par contre, j'aimerais bien que sur cette planète sœur, en fait, ce soit votre création, et j'ai même envie de dire, votre création à 200%, c'est-à-dire que moi, je ne me mets pas dedans, tu vois. Et donc, en gros, cette idée, ce qui est que, quand on regarde dans le ciel, il y a vous, et quand vous regardez dans le ciel, il y a nous, tu vois. Donc, en gros, c'est cette idée de, alors réfléchissez-y, comment ça va se faire. Sachez que, ça va être lancé, dans, ça va être lancé à un moment, dans, comment ça s'appelle, dans, ça va être lancé officiellement, c'est-à-dire qu'à un moment, ils verront la planète, et je dirais, enfin, en émission, je dirais, et si vous voulez participer à la création de la planète, ça se passe là. Merci beaucoup, Grand J222. Voilà, et donc, sinon, ça se passera probablement sur le Discord, et il faut, alors, le plus dur, ce n'est pas de produire, c'est de trouver la forme, sur laquelle on va stocker ça, et la mettre en valeur, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait un Excel, tu vois, un Excel, c'est pas très joli, mais si demain, il y a quelqu'un qui veut, par exemple, Claremont, c'est un illustrateur, il veut créer, je ne sais pas, une cité magique, et tu vois, c'est pas pareil que de le stocker, qu'on ne peut pas le stocker au même endroit que du texte, ou on peut le stocker dans du, on peut imaginer un fichier Word commun, mais si c'est un fichier qui fait 200 pages, qui est loin chargé, c'est compliqué aussi, est-ce qu'on fait un site web, tu vois, un site web avec une page communautaire, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'il y ait de la modération, tu vois, donc, en fait, le gros problème pour l'instant, c'est un problème de forme, je ne sais pas trop comment fonctionner, on pourrait même imaginer en faire un NFT, effectivement, ce n'est pas mon délire, mais voilà, et donc, est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront jamais ? Peut-être pas, en gros, voilà, alors des sessions live, pas forcément, Linkous, parce que je sais que c'est quelque chose que tu fais, mais, pour l'instant, je lance l'idée du Glastown dans le ciel, en gros, et, je vous invite, en fait, à joindre le Discord, et à dire, et à dire, ok, en tout cas, pour la création, je verrai trop ça, tu vois, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de temps en temps, on a fait sur Discord les débats du jour, genre, ajoutez votre ville dans, et vous avez ajouté plein de choses hyper intéressantes, et ce que j'aimerais aussi, c'est que vous travaillez, aussi en couche les uns sur les autres, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui imagine une ville, ça n'empêche pas les gens, une autre personne, d'imaginer un quartier dans cette ville, d'imaginer des destrates, une histoire, une ancienneté, tu vois, des personnages dedans, donc, que ce soit pas, chacun dans son petit univers, je pense que ce serait même une condition nécessaire, c'est-à-dire, vous ne pouvez, on va dire, à partir de la dixième œuvre, vous ne pouvez ajouter quelque chose que si elle s'imbrique avec les autres, c'est-à-dire, au minimum, tu dis, au sud se trouve ça, tu vois, voilà, à voir comment on va faire, mais, donc, c'est ce que vous voulez faire avec Ubisoft, avec Beyond Good and Evil, bon, ok, cool, mais en tout cas, on va le faire un peu, alors après, est-ce qu'on ferait des updates, je ne sais pas, parce que c'est surtout un truc du scorn, mais c'est, c'est quelque chose qu'on peut, vous voyez, c'est quelque chose qu'à terme, tu vois, parce qu'on fait du, comment ça s'appelle, on peut faire un, on peut imaginer un kickstarter, même, qui, vous voyez, qui ne soit pas forcément un Eldercraft, un truc avec du profit, c'est-à-dire, on fait un, en fait, on coupe colle, on met ça dans Lulu, et c'est de l'auto-promo, et on peut, enfin, de l'auto-édition, où tout le monde peut acheter son volume, tu vois, voilà, à voir, en tout cas, c'est un peu ce que font les MJ sur Orest, Teria, sur Discord d'Eldercraft, oui, oui, j'imagine, mais, merci, une canothèque, je suis le zizou du, un channel journalier qui a résumé chaque jour, bah, peut-être, à voir, je ne sais pas encore comment ça va faire, et là, je vous le dis, vous êtes chaud, vous aimez bien, vous êtes contents, mais, c'est le genre d'idée, si elle n'est pas entretenue à terme, elle meurt très rapidement, donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, voilà, il va falloir bien, il va falloir modérer aussi, parce que, j'imagine qu'on va mettre une certaine norme de qualité, alors, rassurez-vous, on n'est pas des, voilà, mais, si quelqu'un, il écrit caca dans le truc, tu vois, bon, peut-être pas le, ou si quelqu'un écrit quelque chose qui est très violent, par exemple, pourquoi pas, le mec, il a des, il a des images cauchemardesques, est-ce qu'on va l'accepter, je ne sais pas, c'est pas forcément dans l'esprit, mais bon, une amorce, on verra, ouais, peut-être, peut-être oui, effectivement, on peut imaginer une amorce, peut-être que j'écrirai le premier, comme ça, il y aura au moins la graine, on va dire, mais en tout cas, réfléchissez-y, et n'hésitez pas à m'écrire, à me notifier sur le discord, en disant, bah oui, ok, je sais, on va plutôt fonctionner comme ça, voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'idée, merci Myzodot, voilà, euh, j'ai un autre truc à vous dire, c'est que, même si j'ai très envie, de, est-ce que ce sera adulte, esclavage permis, ou prostitution présente, les émeros, c'est, l'idée c'est de rester dans le ton de Aria, et dans Aria, il y a des esclaves, et l'esclavage c'est quelque chose, qu'on, c'est, qui est évoqué, et la prostitution, quelque chose qui est aussi évoqué, donc, tu ne peux, voilà, super idée de projet collaboratif, merci Linkous, je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est pas la première fois que je lance ce type de projet, et, ils sont loin d'avoir tous réussi dans le passé, voire même, il y en a zéro, c'est, je suis persuadé, je reste persuadé que l'ARG, ça reste un, ça reste un, c'est compliqué à faire, il faut voir aussi quelque chose, après la communauté là, elle devient quand même très créative, très créative, et elle fait, elle vit bien, voilà, plein de choses, bon, peut-être il faudrait aussi le gamifier, un peu comme le, ni oui, ni non, c'est-à-dire que par exemple, un peu comme Wikipédia plutôt, tu as des degrés de noblesse, en fonction du nombre de contributions, imaginons, on est tous des, des dieux créateurs, des dieux créateurs, un peu comme les princes d'ambre, je ne sais pas si vous voyez, et, on n'est, on n'est pas princes d'ambre, on est genre, chevaliers d'ambre, et ainsi de suite, et on peut monter, si on fait un certain nombre de contributions, ça peut être assez intéressant, à l'un coup, c'était le bien, quoi, donc, bref, donc, ensuite, ce que je voulais vous dire, autre chose, c'est que, je vais faire du game of roll, tant que possible, parce qu'aujourd'hui, ça me nourrit, c'est amusant à faire, c'est, vraiment, quand je fais un actual play, game of roll, et que je ne fais pas le covid, je suis heureux, tu vois, au moment où je le fais, je suis hyper heureux, je rigole, je raconte mes histoires, les gens m'écoutent, je suis content quand je fais ces streams aussi, parce que les gens m'écoutent, sachez que dans la vie réelle, en fait, les gens ne m'écoutent pas du tout, quand je suis en réunion, tu vois, je dis des trucs, les gens ne m'écoutent pas, parce que je n'ai pas la voix, ni le charisme, tu vois, donc là, je suis content, qu'il y ait tout ce chat qui me parle, voilà, et, ben, Gardip nous dit que c'est une idée cool, donc ça, pour vous dire que, je vais le continuer, tant que faire se peut, après, il est possible, par exemple, qu'MV, il me dise, j'ai envie de se passer à autre chose, tu vois, à un moment, ça va s'arrêter, fatalement, comme toute chose, Studio 404 s'est arrêté, après, X années, c'était inimaginable, pour moi ça s'est fait, donc, je suis prêt à ça, et, ça ne veut pas dire que j'arrêterai à 100%, de la même façon que je n'ai pas arrêté, le jeu de rôle à 100%, le podcast à 100%, mais, c'est sûr que ça va peut-être prendre moins de place, parce qu'il y aura autre chose qui prendra la place, et cette autre chose, c'est quoi ? Alors, si je ne suis pas à Cancel d'ici là, et que je peux encore m'exprimer sur la place publique, je réfléchis à des choses, et en fait, en ce moment, je réfléchis à des... En fait, j'aime beaucoup ces arts un peu nobles, aux yeux des vieux, qui sont le théâtre, ou l'opéra, ou tout ça, et je pense qu'il faut créer des ponts, et ça, je vous en ai déjà parlé il y a un an, entre Twitch, le jeu vidéo, l'opéra, et le théâtre, et d'ailleurs, j'ai un truc à vous dire, c'est que pour moi, vraiment, le point and click, c'est l'équivalent du vaudeville, on claque des portes, on discute beaucoup, voilà, il n'y a pas de combat, tu vois, pour moi, le JRPG, l'host odyssey, c'est vraiment de l'opéra, il y a des musiques extrêmement... il y a des musiques symphoniques, très fortes, il y a des gens qui sont habillés bizarrement, qui se regardent de loin, tu vois, il y a des enjeux très forts, parfois, il y a des histoires incompréhensibles, on s'en fout de l'histoire, parce que t'as toute une génération qui a grandi avec, disons, Final Fantasy, et pas avec Carmen, et ils vont aller, à un moment, ils vont pas, à 40 ans, dire, ah ok, j'arrête les jeux vidéo, j'arrête de jouer à Final Fantasy, et maintenant, je m'intéresse à Bizet, tu vois, en fait, non, ils vont s'intéresser aux jeux vidéo, mais ils vont vouloir avoir peut-être une autre façon de l'apprécier, mais ce sera par des choses comme l'opéra, par exemple, et donc, ah, Eldritch, super, à JDR Théâtre, bah, volontiers, il y a moyen, et donc, vous saviez que je vous avais parlé d'un projet qui s'appelle NoScript, qui a été validé par Arte, financé par le CNC, qui était en ce sens, qui était une pièce de théâtre improvisée sur Twitch, dans certains contextes, notamment l'écriture était improvisée avec les viewers, qui a été financé par le CNC, avec les félicitations du CNC, projet le plus prometteur, mais il n'est pas, le pilote n'a pas encore passé, voilà, également, je dis ça comme ça, je lâche le truc, je lâche un peu des scoops aujourd'hui, mais c'était 2021, avec ma société de télévision, ma société de télévision, qui s'appelle N-Télévision, m'a contacté il y a trois ans, en disant, Netflix lance des jeux, des jeux, Netflix a sorti des jeux, l'air de rien, genre ils ont sorti une sorte de Ninja Warrior, ils ont sorti une sorte de Masterchef, bizarroïde, international, et donc je leur ai pitché un top chef, du jeu vidéo, c'est à dire que, au lieu de fabriquer des plats, on fabrique un jeu vidéo, voilà, et c'est un projet qui revient, sur le devant de la scène, tu vois, mais tu vois, donc là on commence à avoir les ponts, c'est intéressant, et c'est marrant parce que, quand j'ai pitché pour la première fois, le top chef du jeu vidéo, à la maison de production de télévision, ils m'ont dit, ouais, mais il y a un problème fibre, c'est que tout le monde mange de la nourriture, il y a très peu de gens qui jouent aux jeux vidéo, donc tu peux pas le vendre au même niveau, et là, ils commencent à dire, bon, ok, réfléchissons, tu vois, donc c'est, voilà, bref, et donc, bah oui, mais en fait le théâtre, en fait, il y a des, l'erreur, l'erreur française, parce que ce n'est pas une erreur américaine, par exemple, en Émérique, il y a des pièces de théâtre, mon Caléland, tu vois, mais l'erreur, l'erreur française, c'est de hiérarchiser, les différentes formes artistiques, en disant, j'aime le classique, j'aime le jazz, je n'écoute pas le rap, et la dubstep, je vais dans les musées d'art contemporain, je ne vais pas jouer aux jeux vidéo, tu vois, il y a cette idée de sectorisation, or, finalement, le serpent va se prendre la queue, puisqu'à la fin, tu vas dans les musées d'art contemporain, tu vas au MoMA, le plus grand musée d'art contemporain, enfin, d'art moderne, au monde, à New York, et bien, il y a une expo permanente sur les jeux vidéo aujourd'hui, donc, en fait, en gros, une fois de plus, on a une sectorisation, parce qu'en fait, tout simplement, on a des hiérarchies invisibles en France, et les gens qui maîtrisent les budgets, et les décisionnels sur les budgets, sont des personnes qui veulent garder le contrôle, et la compréhension, sur des choses qu'ils connaissent, voilà, donc, aujourd'hui, c'est compliqué de leur dire qu'une nouvelle forme d'art, elle peut apparaître sur TikTok, par exemple, et aujourd'hui aussi, même les jeunes avec qui je travaille, ils disent aussi, j'ai du mal avec TikTok, alors, on ne doit pas avoir du mal avec des nouveaux médias, on doit juste y passer suffisamment de temps pour les comprendre, tout est, tout est, oui, Ubi avait fait une expo au Palais de Tokyo, alors, je ne sais pas si c'est le Palais de Tokyo, je dirais plutôt que c'est un musée qui est à côté de l'école de la mode, mais bon, bref, donc, non, l'art moderne, pour moi, ce n'est pas un véritable art, il n'y a pas de véritable art, tout est art, voilà, comme tout est politique, bref, en tout cas, pour moi, l'intérêt du GDR, c'est le XXX, je ne vois pas en quoi une approche par différent apporte plus, je ne comprends pas, bref, en tout cas, art ludique, ouais, peut-être, oui, en tout cas, il faut, cette magnifique veste a été achetée en Serbie, je vous la montre, et, c'est, c'est parce que, je suis allée en Serbie, à un spécial du jeu vidéo, voilà, donc, voilà, après, voilà, en tout cas, en fait, si je vous transmets tout ça, ce n'est pas parce que je suis mourant, sur mon lit de mort, et que j'aimerais, mais, je n'aurai pas le temps de tout faire, et si ça se trouve, si ça se trouve, je vais, je ne sais pas, me lancer, par exemple, dans un jeu vidéo, j'ai très envie de faire ce fameux Mopi T'aïlande procédural, et, je travaille sur, je réponds à des commandes de jeux vidéo, si tu t'entends, aujourd'hui, j'ai écrit une pièce de théâtre, enfin, pas, j'ai écrit, oubliez ce que je viens de dire, j'ai écrit un argument de pièce de théâtre, c'est-à-dire que j'ai écrit le résumé d'une pièce de théâtre, pour, je t'entends, je t'entends rire, une association locale meusienne de théâtre, m'a dit, m'a dit, j'aimerais bien, écrire une pièce de théâtre, mais, j'ai pas les idées, par contre, tu me donnes les idées, j'écris la pièce, et je vais écrire un truc, merci au grand ma, voilà, donc, j'essaie de faire des petites choses comme ça, et, ah oui, je me suis lancé aussi dans un bouquin, pour enfant, qui s'appelle Astral, j'en ai parlé ou pas, Astral, ouais, je dis tout là, je dis tout aujourd'hui, je dis tout, je dis tout, je dis tout aujourd'hui, je dis tout, ah, le mot pitaillant procédural, c'est un truc que je fais avec cette cam, non, mais en fait, il y a plein de projets, non, il y a plein de projets, mais en fait, en fait, c'est normal, en fait, l'idée, c'est un peu comme, comment, j'allais dire aux échecs, mais, c'est un peu comme, t'essaies d'avancer, ouais, t'essaies d'avancer dans une forêt, voilà, et je sais pas si vous avez déjà marché dans une forêt, mais pas sur les sentiers, c'est à un moment, t'as des hauts de plan, tu vois, tu pousses, t'y arrives pas, tu vas là, ah, c'est plus simple, t'avances dans ton chemin, et en fait, c'est ça, tu lances plein de projets, je lance l'argument sur la pièce de théâtre, si ça se trouve, la personne va dire, ça m'intéresse pas, c'est pas bien, si ça se trouve, elle va dire, mais c'est incroyable, je le fais tout de suite, tu vois, ça donne la facilité du chemin, et il y a plein de projets qui meurent comme ça, mais oui, c'est Sepcam qui, donc Sepcam, c'est Arnold, qui fait de l'intelligence artificielle, qui travaille dans Trajectoire, et donc j'ai commencé à pitcher un truc, qui s'appelle La Villa sur la mer, qui est un projet que j'avais depuis très longtemps en tête, qui est assez sympa, et donc, c'est vachement intéressant, je pitche dans deux secondes, La Villa sur la mer, dans deux minutes, mais en gros, juste pour, je vous raconte l'histoire, on a un discord d'ailleurs pour ça, et il a commencé à l'écrire, il a fait un proto en Python, et j'ai dit, gars, c'est bien, mais en Python, on va pas pouvoir vendre ton jeu, il faut que tu le fasses en Unity, Unity, tu peux builder sur tous les supports, c'est-à-dire que tu peux faire en sorte que ton programme, il fonctionne sur Xbox, Switch, etc., c'est pas aussi simple que ça, mais en gros, c'est beaucoup plus simple que de partir du Python, voilà, et effectivement, ton jeu, il fonctionne sur PC, sur Mac, sur Linux, sur ce que tu veux, tu vois, je lui ai dit, je t'en prie, fais-le, il m'a dit, et ça, je vous le dis parce que c'est peut-être quelque chose que vous aurez en tête, je vais me lancer dans le jeu vidéo, il m'a dit, j'ai pas envie d'apprendre mon langage, j'ai dit, écoute, Unity, c'est pour les débiles mentaux, c'est pas vrai, c'est très dur, mais je lui dis ça pour que ça aille plus vite pour toi, fais-le, et en une heure, en une heure, gars, tu connais pas Unity, en une heure, tu auras fait ton jeu, et effectivement, en une heure, il a fait le jeu, c'est pas que c'est simple, c'est qu'il est très intelligent, mais tout ça pour vous dire que si vous devez créer un jeu vidéo, il y a des gens qui vous diront, et ils ont raison, fais-le dans le langage de programmation que tu veux, et il y a des gens comme moi qui vous disont, fais-le en Unity, tu pourras le vendre, tout dépend si tu veux faire un jeu ou si tu veux vendre un jeu, chose très différente, peu importe, en tout cas, l'idée, c'est que, je lui ai, donc la Villa sur la Mer, en deux mots, c'est un Mopi Thailand, si vous ne voyez pas ce que c'est Mopi Thailand, vous n'avez qu'à googler, l'héroïne, alors, ça parle d'une héroïne, qui joue aux échecs, et vous allez me dire, ouais, jeu de la dame, tout ça, le bon scénario, date d'avant le jeu de la dame, d'accord, donc vous ne me faites pas chier avec ça, en disant, t'as un gros plagiat, donc l'héroïne est une joueuse d'échec, elle arrive sur une île, une île en Grèce, et elle est inspirée de la meuf, la bulgare, et elle est sur le point de disputer un tournoi, devant un milliardaire grec, il y a un journaliste d'ailleurs, qui est venu là, et il y a son adversaire, et en fait, le tournoi est annulé, parce que le milliardaire qui hoste la convention, il a été tué, et l'héroïne est repoussé de trois jours, et pendant ces trois jours, en fait, il ne faut pas résoudre l'énigme, résoudre qui l'a tué, il faut faire en sorte que son cerveau travaille, pour ne pas qu'elle perde son entraînement, tu vois, et donc il faut avancer finalement, dans une enquête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, très intéressant, et tu peux découvrir d'ailleurs, le fin mot de l'histoire ou pas, il y a plein d'histoires, voilà, et en fait, du coup, il est procédural, enfin, il est procédural, et on a fonctionné comme ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a pris ce jeu, comme un gros gâteau, et donc, il est, imaginez, le jeu, il est parfaitement écrit comme un gros gâteau, et on a, on l'a coupé en parts, mais bien, tu vois, c'est-à-dire qu'on a coupé au bon, tout est dans l'art du découpage, on a découpé ce jeu en parts, et on a écrit des parts de substitution, ce qui fait que, quand tu rejoues au jeu depuis le début, c'est un roguelike en fait, en quelque sorte, parce que quand tu relances le jeu, tu te dis, mais je ne comprends pas, cette pièce, elle n'était pas là, pourquoi il y a une nouvelle pièce dans la maison, tu vois, parce qu'on a pris une part, on l'a changé, et comme en fait, ce n'est pas une part à chaque fois qu'on change, c'est plein de parts, donc il y a plein de solutions possibles, plein de personnages possibles, etc., et on a fait ça aussi pour que ce ne soit pas trop fatigant, voilà, bref, Judith Polgar, Tchernobyl, exactement, voilà, et donc, bref, en gros, c'était pour vous dire que, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, j'avance dans cette forêt, aujourd'hui, le sentier qui est ouvert devant moi, c'est un sentier, c'est un sentier de jeu de rôle, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, que je suis content de faire, c'est un sentier, par exemple, aujourd'hui, jeu de rôle m'a ouvert la porte de Radio France, à une époque, je voulais faire de la fiction audio, et ce n'est pas en voulant faire de la fiction audio que j'ai pu rentrer à Radio France, aujourd'hui, je peux faire une fiction, littéralement, audio et twitch, dans Radio France, avec la bénédiction de Radio France, ce sera le jeu de rôle présidentiel, donc, c'est pour ça que, j'utilise un peu la porte qui m'est ouverte, voilà, ça ne veut pas dire que ce sera ma porte, toute la vie, voilà, et, donc, voilà, je n'ai pas envie de, voilà, l'Incus qui fait du jeu de rôle avec Alpha Quest, et ça marche très très bien aussi, c'est quelqu'un, comme vous aussi, je vous invite, enfin, tous les gens qui sont plus jeunes que nous, qui ont moins de 40 ans, vous êtes destinés à mener plusieurs vies dans vos vies, et même peut-être plusieurs métiers dans une seule année, tu vois, à chaque fois que vous allez recommencer une nouvelle année, peut-être que vous allez dire, cette année, je vais être ça et ça, parce que c'est cool, et vous allez pouvoir vivre plein de choses, moi déjà, je fais plusieurs choses par rapport à mes propres parents, qui eux, ils ont eu un diplôme, ils ont fait leur métier toute leur vie, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la retraite et qu'ils ne fassent plus rien, t'imagines l'espèce de linéarité de la vie qui est d'ailleurs glaçante, il y a cette idée de je suis à la retraite et maintenant je n'ai plus du tout d'étape sinon la mort, donc je vous invite à, non, non, vous avez, voilà, donc je vous invite à réussir, enfin en tout cas à profiter de cette opportunité que vous avez, de faire plein de choses, parce que vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous avez la chance de pouvoir le faire, je voulais terminer sur trois conseils que j'ai donnés, que j'ai donnés sur mon compte Insta, d'ailleurs je ne vous dis jamais, go follow moi sur Insta, même si j'approche les 10 000 abos, look at me Lydia Senpai, voilà, ouais j'ai plus de 40 ans, et je voulais vous dire trois choses que j'ai appris en 2001, alors il y a beaucoup de choses, vous savez quand on me dit une phrase, genre une phrase, il y a la, t'as la phrase, des fois tu l'entends, tu la comprends, tout ça, mais la réaliser profondément c'est autre chose, peu importe, et donc en gros, je voulais vous dire que, ma vie est facile, mais j'ai quand même des gros problèmes, et que en fait, j'ai appris à les, comment dire, j'ai appris à aimer les problèmes, c'est-à-dire que, j'ai appris à dire, c'est quand que, la couille de mon projet va tomber, tu vois, c'est quand que je vais avoir mon problème, j'ai appris que, la normalité d'un projet, ou d'une initiative, ou d'un métier, c'est d'avoir un problème, voilà, d'avoir un, tu sais, un truc imprévu, qui pose problème, tu vois, et là tu te dis, pas de problème, on va le résoudre, tu vois, et parce qu'avant, je le vivais hyper mal, c'est-à-dire, je disais, mais pourquoi, pourquoi, alors que tout allait bien, j'ai ça qui m'arrive, tu vois, là j'arrive à changer d'état d'esprit, à dire, j'ai accepté, tu vois, donc, j'ai envie de dire, salut Tofino, j'ai envie de dire, que la, la plus loin normalité, c'est d'avoir des problèmes, dans tout ce qu'on fait dans notre vie, et la normalité, L' normalité, c'est de ne pas avoir de problème, d'ailleurs, quand on n'a pas de problème, c'est étrange, et ça devrait être étrangement inquiétant, voilà, la deuxième chose, c'est que, sur Twitch, et sur Instagram, on, aujourd'hui, les gros Twitchers, je ne me compte pas du tout dedans, je pense à, MV, Domingo, et ainsi de suite, ce sont des gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie, c'est-à-dire, quand ils font les, comment s'appellent, les goals du Z-Event, ils disent, je ne sais pas, je vais faire, je ne sais pas, Marseille, Tunis à la voile, et ils le font, et ils trouvent sans problème, l'argent pour le faire, alors que, faire Marseille, Tunis à la voile, comme ça, c'est un vrai projet de vie, pour quelqu'un de, tu vois, et, ce que je veux dire, c'est, merci le ours, ce que je veux dire, c'est que, sur Instagram, et sur TikTok, aujourd'hui aussi, on voit des gens qui sont beaux, qui ont des belles maisons, moi, ce qui me fait mal, c'est des belles maisons, quand je vois, tu sais, je vais même vous dire, je fais une confidence dans les films porno, parfois, je regarde la maison, je me dis, mais putain, la maison, tu vois, la piscine, gars, ça me fait, enfin, tu vois, je suis concentré sur la maison, tu vois, et, et en fait, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des, en fait, les gens, enfin, l'envie, et la jalousie, ça, ça s'auto-détruit, parce qu'en fait, la personne que tu regardes, elle a des problèmes, qui sont à la mesure, de la vie qu'elle mène, et, et voilà, et donc, on n'imagine jamais, la souffrance des gens, et je ne vais pas me plaindre, d'accord, j'adore me plaindre, j'adore faire ouin ouin, et d'ailleurs, je dis souvent à ma femme, est-ce que tu me permets de me plaindre, juste pour le plaisir, s'il te plaît, voilà, et, mais, il y a un truc, c'est que, ah, merci, Mentane, mais, ce que je veux dire, c'est que, la, la, voilà, le, quand, quand vous enviez quelqu'un, peut-être prenez, enfin, il ne faut pas simplement prendre ce que vous voyez, ce qu'il daigne bien montrer, il faut prendre tout le reste, parfois leur maladie, leur situation familiale, voilà, donc, exactement, et, alors l'argent ne fait pas le bonheur, c'est un autre délire, mais bon, est-ce que j'aime bien me plaindre, rejoindre l'éducation nationale, alors, moi, j'aime bien me plaindre pour, l'éducation nationale, alors, tu vois, docteur Brugnane, je parle à toi, parce que j'ai de l'affection particulière pour toi, ne serait-ce que parce que tu m'as donné beaucoup d'argent, et parce que je n'ose pas avouer différemment, mais, c'est intéressant parce que, je sais que tu es quelqu'un qui aime résoudre les problèmes, et l'éducation nationale est un problème, très intéressant, et moi, et, comment résoudre le problème de l'éducation nationale, et je trouve que c'est vraiment, c'est excitant, tu vois, moi je ne m'en sens pas capable, et, je pense que personne n'en est capable, mais je trouve que c'est un problème excitant, et j'invite les gens à se poser sur le problème, merci l'NS, donc, le dernier truc que j'aimerais vous dire, c'est que, c'est que, en 2021, ce que j'ai regretté, une dernière chose, vous allez voir, c'est cucu, mais, je trouve que les gens, à 20 ans, on est passionné, on a plein de passions, on veut vivre des choses, et moi, j'ai été cette personne passionnée, vraiment, je me battais pour des trucs qui m'ont l'air, aujourd'hui, dérisoires, aujourd'hui, franchement, je ne me bats pour rien, en vrai, il n'y a aucune colline sur laquelle je mourrais, vraiment, moi, tu me dis, demain, il y a quelqu'un qui arrive, et qui se dit, mais attends, le vaccin, en fait, depuis le début, les antivax avaient raison, s'il a des bons arguments, je l'écoute, et je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de problème, ah ben, c'est dommage, c'est malo, je me suis fait vacciner, je vais mourir, mais bon, tu vois, vraiment, il n'y a aucune, et je trouve que, merci beaucoup, Parvali, et ce que j'aimerais, c'est, c'est, ce que j'aimerais, c'est que, ce que j'aimerais, c'est peut-être que, pas on se foute de tout, mais qu'on ait moins de militantisme dans nos idées, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ce qui rend, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extraordinaire, des câlins, alors c'est un peu cul-cul, mais on peut se partager des choses, on peut faire des blagues, on peut s'encourager, on peut partager des informations factuelles, ou même des informations fausses, tu vois, mais les gens prennent les choses très à cœur, et ça part tout de suite dans, des expressions outrancières, parfois positives, genre, t'es un génie, c'est la vie, c'est le sang, ou, 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 des considérations outrancières, dans le sens négatif, que je ne vais pas citer, voire même des menaces de mort, t'imagines, du harcèlement, et, et en fait, pourquoi, en vrai, pourquoi, donc, et ce péché de militantisme, on l'a tous fait, mais moi, je ne peux pas vous dire, je suis un vieux sage, et je ne le fais pas, et je ne l'ai jamais fait, je, je suis la perverse personne qui l'ai fait, mais, un réflexe que j'ai depuis peu, qui est, parfois, j'ai envie de réagir, tu sais, j'ai envie de dire, la petite indignation, tu vois, non, mais quand même, Zemmour, il va trop loin, tu vois, Zemmour va sortir de jeux vidéo, ça va être trop de la merde, tu vois, non, en fait, tu vois, je fais, je, je m'abstiens, alors, ce n'est pas dire que je ne vais pas chuter, tu vois, à un moment, je vais le faire, parce qu'on a tous ses limites, mais j'arrive à m'abstenir, je pense que ce serait cool, voilà, donc, bref, c'est pas, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu un, donc, au début, il y avait, alors, le Twitter de 2011 était chaud, était vraiment très, très violent, ce qui a donné la ligue du lol, après, il s'est très rationalisé, on a fait attention à ce qu'on disait, et, aujourd'hui, il y a un effet de bulle, et, comment dire, en fait, il y a aussi eu cet aspect de, parce que, il y a une expression outrancière d'une personne, je la like, et je la retweet, et, enfin, une personne qui fait bouger les choses, qui ose s'exprimer, etc., et donc, comme on valorise ça, on arrive sur des, sur des, sur des réseaux polarisants, j'ai dit vraiment des banalités absolues, mais, mais, j'adore Twitter, et, j'adore, j'aime un peu moins Instagram, voilà, parce que, je suis, je ne m'y retrouve pas, en fait, dans Instagram, il n'y a pas des gens comme moi, tu vois, il y a des gens qui sont beaucoup plus beaux que moi, et qui vont dans des endroits plus classes, et parfois, ils vont dans des petits cafés un peu mignons, tu vois, ce qui n'est pas du tout mon rythme de vie, donc, où ils mangent des trucs très sophistiqués, moi, je ne mange pas du tout ça, donc, c'est pas tout à fait mon truc, j'aime bien TikTok, et même TikTok, maintenant, c'est très produit, voilà, il n'y a pas de, et, et en fait, j'aimerais que les réseaux sociaux soient un lieu dans lequel je puisse vivre toujours, et que j'y trouve du rire bienveillant, tu vois, un peu comme les mêmes Seigneurs des Anneaux, un jour, on va faire un stream, même Seigneur des Anneaux, vous verrez, c'est cool, et donc, voilà, et, merci Green, je n'ai pas vu, parce que moi, ton sub, voilà, et donc, ouais, la justice fait réagir, mais le problème, c'est que, tu vois, par exemple, il y a quelque chose que, que j'ai, que j'ai appris, il y a, tiens, j'ai échangé hier, mais sur Twitter avec quelqu'un, il y a quelque chose que j'ai appris sur France Info, c'est que France Info ne fait jamais de fact-checking, fact, c'est les mecs les plus qualifiés, France Info, pour avoir du fact-checking, ils ne font jamais du fact-checking à chaud, genre, tu es en phase 2, tu leur dis, la tour Eiffel vient de s'effondrer, ils te diront, ok, ils vont vérifier, sourcer, et un jour plus tard, ils vont dire, le mec, il a dit c'est faux, et je trouve ça hyper fort, hyper fort, c'est une discipline, c'est un mental, tu vois, c'est un mental de ne pas rentrer dans le truc qui est fort, tu vois, et effectivement, toute information dite en temps réel n'est pas contradictible, voilà, je ne sais pas si on peut le dire, mais, voilà, c'est, bref, ouais, la réaction est forte, quoi, est-ce que ce n'est pas paradoxal, ben, l'idée que, enfin, je te renvoie, Tigone, à mon dernier stream, dans lequel je disais qu'on va essayer d'informer, et non pas d'éduquer, mais ouais, mais donc, voilà, donc en gros, c'est mes trois orientations que je souhaite partager avec vous, et j'espère qu'elles fonctionneront bien, que vous allez passer un bon, un bon, comment ça s'appelle, un bon moment, voilà, en 2022, est-ce que vous avez prévu des choses particulières ce soir ou pas ? Julien Pain va me décerner à avoir de best sponsor de France Info, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je t'ai découvert récemment, voilà, merci Slazar, c'est gentil de venir, mais de me donner ça, mais, soirée entre amis, raclette, ah, Outer Wild, très très bien, alors Outer Wild, attention, Outer Wild, il faut passer les 20 premières minutes, et après, meilleur jeu de la terre, parce que moi, les 20 premières minutes, c'est quoi ce jeu indé, insupportable, je fais, je fais, je fais le, après, après, oulala, très très bien, faites des choses bien, c'est cool, repos, Dodo, Go t'as fait à une heure du mat', multi-gaming, moi ce sera multi-gaming, mais Titan Quest, Cobra Kai, Cobra Kai est sorti ? Non, ok, petite visioconférence, ok, petite raclette, bon, c'est cool, bon, je peux compter sur vous, pour 2022, on va essayer, on va essayer de faire des belles choses, mais moi aussi, alors, je vais vous dire quelque chose, je l'ai déjà dit, et ce sera un peu le mot de la fin, je peux compter sur vous, mais vous pouvez compter sur moi, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, et je pense qu'il y a des gens sur ce chat qui peuvent confirmer, à chaque fois que quelqu'un m'a contacté en disant, j'ai envie de faire ça, je veux faire du jeu vidéo, comment je peux faire, je veux faire ça, comment je peux faire, sauf si vous me dites, j'ai envie de travailler avec toi, et de créer pour toi, et que j'ai pas de truc, en vrai, j'ai toujours répondu aux mails, toujours, 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 et j'ai toujours essayé de vous mettre en relation avec des gens compétents, voilà, oh, Murtag, merci beaucoup, j'ai bien fait de, j'ai bien fait, donc, sachez que, je compte sur vous, mais vous pouvez compter sur moi, d'accord, voilà, donc, n'hésitez pas, voilà, Poleto, Spider One, ils confirment, il y a d'autres gars qui peuvent confirmer, n'hésitez pas, si je peux vous aider, si vous pensez que je peux vous aider, à m'écrire, à me dire, voilà, j'aimerais qu'on puisse faire ça, 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 ou comment tu pourrais faire si tu étais ça, en général, je vous réponds, mais n'écrivez pas tous demain matin, d'accord, mais demain, je vous souhaiterais peut-être, une bonne année, voilà, merci beaucoup, Murtag, et, oh là là, monsieur JBB, merci, merci pour ces subs, c'est vraiment, vous voulez que je reste, c'est ça, mais non, je ne peux pas, je ne peux pas, il faut que j'aille, il faut que j'aille, voilà, merci, merci pour tout, et vous êtes, vous êtes trop sympa, vous êtes, vous êtes cool, vous êtes cool, et de mon petit barleduc, loin, vous vous faites sentir moins seul, on va raid quelqu'un de sympa, qui va nous apprendre des choses, qui est concrètement moi, je ne sais pas, mais cette personne fête son anniversaire, donc ça pourrait être sympa, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre, merci beaucoup, Simon Puèche, je ne sais pas qui c'est ce gars, il y a, Domingo, il est déjà à 8-2, on va éviter quand même, donnez-moi, Docteur Brunian, c'est bien, je te remettrai là, il y a K.O., elle est où, K.O., je ne l'ai pas moi, K.O., non, elle n'est pas, elle n'est pas connectée, K.O., bon écoutez, vous savez quoi, je raid quelqu'un, au hasard, si c'est quelqu'un, qui s'appelle concrètement moi, elle est mise en avant, ou il est mis en avant, c'est vrai, c'est bien ou pas ? Mais bon stream ou pas ? Ah, c'est une meuf ? Ok, bon, elle est validée. Passer un bon 31, pas trop, est-ce que le médecin a quelque chose à... Est-ce qu'on leur dit buvez autant que vous voulez, avec excès, ou pas ? C'est ça le truc ? Dormez chez leurs amis. Dormez chez vos amis, voilà, dormez dans leur lit, et dites, c'est la faute de fibres, d'accord ? Je suis obligé de dormir dans ton lit, et vous virez l'ami de votre lit, vous dites, non, c'est moi, c'est mon lit, voilà. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt, et passez un bon réveillon, se voit demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...